... Bonjour, merci déjà d'être venue jusqu'ici. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler des web services. Donc déjà, est-ce que c'est une notion qui parle à tout le monde ? Sinon je peux... Ok, good. Et par web services, on va surtout parler de la spécification des web services et comment documenter, bouchonner et tester vos web services. Et de plus avec un seul outil. Donc rapidement je me présente, je suis ingénieure de formation, donc de pas très loin d'ici comme vous pouvez le voir. J'ai complété ma formation avec un master pour avoir des compétences complémentaires. Et après un bref passage chez Amadeus et Deloitte, j'ai intégré Faber Novel Technologies dans le product management. Donc j'y suis depuis 2015. J'ai eu la chance de travailler sur des projets de différentes envergures, à la fois pour des PME, des start-up et des grands groupes. Voilà. Si vous avez des questions sur le sujet, on pourra en discuter après. Mais avant toute chose, j'ai des petites questions pour vous. Donc ici, qui a déjà rencontré un crash en front, que ce soit une application web, une application mobile, dû à une réponse au web service qui était non conforme à la spécification initiale ? Ok, donc je ne suis pas la seule, ce qui est plutôt rassurant. Et qui a déjà entendu parler ici des JSON schémas ? Ah, c'est bien aussi, j'espère vous apprendre aussi des choses. Et à ceux qui ne connaissent pas, vous dévoilez ce mystère entre guillemets. Donc un petit constat des problèmes récurrents auxquels on peut être souvent confrontés et duquel au moins nous, nous sommes confrontés. Donc en quelques mots, Faber Novel Technologies, nous, on est experts en conception et développement de produits mobiles, entre autres. Et on refonte aussi de gros SI avec une autre entité. et on consomme au quotidien des API et aussi on développe des API car on a une entité back-end qui s'occupe du développement de ces API-là. Et constamment, on est confronté à ce type de problème. Donc notre client, parce que du coup, vu qu'on est une agence, on a des clients, des entreprises qui viennent nous voir, qui viennent et qui nous disent, mon application a crashé. Donc en tant que product manager consciencieux, vous dites très bien, nous investiguons le problème et nous allons essayer de trouver la source de ce crash. Donc vous regardez les logs, vous investiguez, vous vous rendez compte que c'est dû à un appel, à un moment donné de votre web service. Donc vous, en tant que product manager, vous n'avez pas forcément la compétence ou l'expertise nécessaire pour savoir exactement quel est le problème. Du coup, vous allez vous tourner vers votre développeur et vous dire, écoute, j'ai remarqué ce crash, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? Parce que c'est vraiment critique pour ma cliente. Et finalement, le développeur vous donne son diagnostic. Je vois tout à fait pourquoi l'application crash à cet endroit précis. C'est parce que la réponse actuelle que je reçois de mon web service, elle n'est pas du tout conforme à ce que j'avais au départ dans ma spécification et au moment du développement. Et on arrive à la question suivante, la question que tout le monde se pose en fait, c'est à quelle spécification on fait véritablement référence ? Votre client, il va vous dire, si c'est la version 1.5 que je vous ai livrée au début du projet et entre temps, vous, vous avez eu des interactions avec d'autres personnes de la boîte ou carrément des développeurs de votre client qui vous ont donné une autre version de l'API qui finalement a encore changé. Donc finalement, personne ne sait de quoi on parle. Aussi, il y a un biais qu'on retrouve très souvent, c'est qu'on utilise différents outils pour documenter, tester et bouchonner les web services. Historiquement, pour documenter, nous, du moins, on a eu très souvent des clients qui nous donnaient une documentation Word ou alors un standard qui est devenu plutôt un standard sur le marché, une documentation Swagger, mais ça reste encore peu répandu, du moins, chez nous. Pour tester, nous, on avait mis en place un petit script JavaScript avec Postman qui nous permettait justement de tester les appels et les réponses de nos web services. Et enfin, pour bouchonner, on utilisait, nous, un outil initialement qui s'appelait WireMuck, qui s'appelle toujours WireMuck et qui est vraiment un bel outil. Mais on s'est aperçu au fil du temps que tous ces outils et ces différentes sources d'informations, finalement, arrivaient complètement désynchronisées. Donc, quel est notre but aujourd'hui ? Ça va être de trouver une seule et unique source de vérité pour, du coup, l'ensemble de ces éléments. Pour répondre à cette problématique, on avait trois options possibles. Donc, on l'a un peu évoqué, c'est trouver un outil sur le marché qui réponde à ça. On sait que Postman, Reslet, ils intègrent de plus en plus de features qui pourraient répondre à cette problématique. Mais aujourd'hui, ils ne couvrent pas du moins 100% de notre périmètre sur le bouchonnage, le test et la documentation de web services. La deuxième solution qui s'offrait à nous, c'était de synchroniser différents outils. Mais finalement, on est très dépendant des autorisations d'accès à chaque outil. Du jour au lendemain, admettons qu'on ait utilisé Postman et Swagger, qui sont des outils assez répandus dans ce domaine-là. Du jour au lendemain, la communication entre les deux peut être coupée. Donc, on s'est penché sur, on a choisi la troisième option qui est de construire un nouvel outil. Dont je vais vous parler aujourd'hui, et surtout la manière et l'histoire de cet outil qui nous a amenés à la réflexion. Donc, première question qu'on s'est posée, comment spécifier un unique JSON ? Donc, est-ce que le format JSON, ça parle à tout le monde ? Oui ? Ok. Donc, un exemple de JSON, très courant et assez simple ici. Donc, on a un utilisateur qui a comme attribut un ID, un FirstName, un LastName et un Âge. On voit que l'ID et l'Âge, c'est plutôt des attributs de type Integer et les autres, c'est des String. Le JSON Schéma, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va décrire, en fait, le format spécifique du JSON. Là, on voit un exemple de JSON Schéma, qui, du coup, est un format JSON, mais qui décrit dans le détail comment est structuré votre JSON. Là, il dit que l'ID, c'est bien un Integer, un Âge pareil, etc. Et à quoi sert, en fait, ce JSON Schéma ? Il va nous permettre, en fait, d'être la clé de voûte entre la documentation, le test et le bouchon. Pourquoi la documentation ? Parce qu'on vient juste de le voir à présent. Il permet de décrire en détail chaque attribut et chaque élément de la structure de votre JSON. Comment il va nous permettre de tester ? C'est parce qu'il va nous permettre de comparer, en fait, la réponse que vous allez récupérer de votre web service avec la structure initiale que vous avez pu rentrer dans votre documentation. Et bouchonner, ça va être générer des exemples spécifiques à un moment donné, avec des datas plus ou moins réelles. Et du coup, ce JSON Schéma va aussi vous permettre de générer des exemples de schémas suivant la structure définie. Donc, ce qui relie tout ça, c'est le JSON Schéma. Donc, maintenant qu'on a défini un seul JSON, on va voir comment on peut spécifier toute une API avec ces JSON Schémas. Tout d'abord, quand vous allez spécifier votre API, vous allez vous intéresser aux ressources que vous allez manipuler. Ici, si on prend un exemple d'un utilisateur, qui est assez répandu dans les web services, on reprend notre JSON, notre utilisateur, il a comme attribut un prénom, un nom et un âge. Avec cet utilisateur, suivant le contexte dans lequel vous êtes, vous pouvez avoir envie de faire plein de choses avec. Vous pouvez avoir envie de créer un nouvel utilisateur, vous pouvez avoir envie de lire simplement les données d'un utilisateur, vous pouvez vouloir mettre à jour les données, ou alors tout simplement le supprimer de votre base. Donc ça, c'est tout ce que vous pouvez faire avec vos ressources. Et là, de manière générale, on a plutôt tendance à pousser à utiliser les méthodes classiques HTTP, comme je l'ai écrit sur le slide. Donc à ce stade, on a notre projet qui est défini avec des ressources, des attributs, et donc les routes, ce dont je viens de vous parler, donc tout ce qu'on peut faire avec nos ressources. Et comme vous devez le savoir, les routes disposent de requêtes et de réponses. Et c'est ce à quoi nous allons nous intéresser maintenant. Donc prenons l'exemple de notre route, on veut créer un nouvel utilisateur. À ce stade, pour la création d'un nouvel utilisateur, on peut avoir simplement besoin du prénom et du nom. Déjà, il n'y a pas d'ID parce qu'on ne l'a pas encore créé, et puis on n'est pas obligé de lui demander son âge dès le départ. Donc dans cet exemple précis, le JSON schéma qui décrirait du coup la structure du body de votre requête poste pour la création, elle pourrait s'écrire comme ça, avec ce qui est required, c'est rentrer le first name et le last name. Si on veut lire les données d'un utilisateur, on peut imaginer qu'il y ait plein d'autres attributs. Un âge, une adresse, tout un tas d'informations, et du coup on s'aperçoit ici que le JSON schéma qui correspond à la réponse de cet appel est un peu différent, et on récupère par exemple l'âge et l'ID. Qu'est-ce qu'on voit là ? C'est que suivant ce qu'on a envie de faire avec notre utilisateur, on utilise différents niveaux de détails. On a besoin de différents niveaux de détails. Et donc finalement, on s'aperçoit que nos routes, tout ce qu'on a envie de faire avec nos ressources, elles ne sont pas liées à des ressources directement, mais à ce qu'on va appeler des représentations de ressources. Donc les représentations de ressources, dans le style juste avant, c'est simplement le first name, le last name, qui est la première représentation. Et pour la lecture d'informations, voilà une deuxième représentation de notre utilisateur. Aujourd'hui, on peut décrire tout ce qui est requêtes et réponses avec un ensemble de représentations de ressources. Et du coup, on peut étendre aussi, là tout à l'heure on a pris l'exemple de notre utilisateur, mais on peut imaginer qu'il y ait une maison, une voiture, un travail. On peut avoir envie de faire plein de choses avec ces ressources, donc la création, la suppression, l'update de données. Et l'ensemble de ces ressources peuvent être déclinées en représentations de ressources. Finalement, une fois qu'on a défini l'ensemble de ces représentations de ressources, on peut se retrouver avec une collection du design schéma qui vont constituer du coup toute la documentation de notre API. Alors, pourquoi le JSON schéma est, on va dire, si peu utilisé ? Si peu, ça dépend de la manière de percevoir les choses, mais du moins aujourd'hui c'est ce que nous on a ressenti. C'est premièrement parce qu'il peut s'avérer très complexe à écrire. Là, vous avez un exemple de ressources qui peut, admettons, il y ait 100 attributs qui sont liés à votre ressource, avec des tas de cas, par exemple, un integer qui est minimum à zéro ou tout un tas de spécificités. Ça peut être très très loin à écrire. Donc, l'outil qu'on a conçu et dont je vais vous parler juste après, il va permettre, en fait, l'abstraction de ce JSON schéma qui peut s'avérer complexe à écrire. Vous, en tant qu'utilisateur, vous allez manipuler des ressources, donc des objets, on va dire, intelligibles, et vous allez définir des routes, donc tout ce que vous avez envie de faire avec. Mais tout ce qui est la partie JSON schéma, c'est vraiment abstrait et dans l'outil. Comment, du coup, cet outil a résolu les problèmes dont je vous ai parlé au départ ? Donc, il y avait toujours notre client qui avait son application qui crache, et vous, vous saviez qu'en tant que project manager, vous alliez passer des heures à tenter de reproduire, en fait, le cas, parce que, potentiellement, vous n'avez pas accès à l'environnement de votre client, vous n'êtes pas dans les mêmes configurations, vous n'avez pas le même utilisateur. Du coup, de base, vous saviez que ça pouvait s'avérer très très long. En fait, l'outil, ce qui va nous permettre de faire, c'est que, dans notre client, notre application mobile, on pourrait imaginer une application web, est connectée à l'outil via un proxy. En fait, il y a un proxy qui est embarqué dans l'outil. Je ne sais pas s'il y en a ici qui utilisent l'outil Charles, par exemple. Charles Proxy, qui est un outil assez répandu pour, justement, se couper, regarder tous les appels qui passent à travers votre applicatif. Donc, dans l'outil, il y a un proxy qui, en fait, va récupérer toutes les requêtes qui se passent dans votre applicatif et comparer, en fait, ces requêtes à ce que vous avez pu définir dans l'outil. Et du coup, vous générez un rapport qui vous dit « Oui, c'est OK, c'est conforme à la documentation initiale, non, c'est KO, tel attribut, il a changé de type, ou telle information, elle n'existe plus. » L'autre élément, c'est, du coup, nous, en tant que project manager, demandons à nos développeurs « Oui, donc maintenant que tu as repéré où était le souci, est-ce que tu peux mettre à jour toute la documentation ? » Et en fait, admettons, au niveau des bouchons, on avait un environnement spécifique avec des dizaines d'utilisateurs et il faut changer l'information dans l'ensemble des fichiers. Ça peut être très lourd. Et donc, du coup, le développeur, il vous dit « Non, mais c'est l'horreur ton truc, je vais le faire, mais c'est un cauchemar. » Donc, la première chose, c'est que grâce à l'outil, il suffit de changer l'information à un seul endroit et après, vous avez l'ensemble des changements qui sont répercutés partout et vous pouvez télécharger cette documentation. C'est-à-dire, votre client qui vous la demande, vous pouvez lui envoyer cette documentation. L'autre truc intéressant, donc là, on a parlé de la documentation, sur les bouchons, là aussi, vous allez changer l'information une seule fois à un seul endroit et partout dans tous vos bouchons, la modification va être répercutée. Donc, un first name qui change de type, vous allez le voir, l'ensemble dans la documentation et dans les bouchons. Donc, c'est un gain de temps non négligeable. Finalement, avec ces soucis, nos clients ont une spécification toujours à jour. Nous, en tant que project manager, on peut très rapidement savoir quand la documentation est obsolète, où est-ce qu'il y a la modification à faire. Et pour les développeurs, c'est beaucoup plus simple de mettre tout à jour. Donc, vous l'attendez certainement. Voilà l'outil, et on l'a appelé Périclès. Alors, pourquoi Périclès ? Il y a une petite histoire derrière. Donc, Périclès, c'est un stratège grec qui a vraiment existé et qui s'occupait notamment, au-delà d'être guerrier, il s'occupait des fortifications à Athènes et assuré une liaison permanente entre le port de Pyrée et Athènes. Et du coup, finalement, cet outil, nous, c'est la clé de route entre les project managers, les développeurs et le client. Donc, ça permet de fluidifier et de faciliter la communication et l'information là-dessus. Donc, l'interface, elle a un peu changé parce que c'est un outil qui a évolué un petit peu. Mais globalement, comme vous pouvez le voir ici, vous manipulez... Ouais, c'est vrai, il y a la petite... Bon. Vous pouvez manipuler des ressources, des routes et générer des rapports par rapport... Donc, du coup, dès que vous utilisez votre API. Donc, Pericles n'est pas un produit, c'est un outil que vous pouvez retrouver à cette adresse GitHub. Surtout, n'hésitez pas à aller voir et à déployer votre propre instance de l'outil et à regarder un petit peu ce qu'il fait. Pour la petite histoire, Pericles, c'était initialement un sujet de stage chez nous parce que c'était une problématique très récurrente d'avoir des web services qui n'étaient pas à jour, une documentation qui était obsolète, des clients qui nous faisaient... Il y a des crashs et il y a les project managers qui passaient des heures à essayer de reproduire le truc. Donc, c'était initialement un sujet de stage qui, finalement, est devenu un outil vraiment central chez nous et dont on ne peut plus se passer... Enfin, pas qu'on ne peut plus se passer, mais qui nous fait gagner un temps infini sur nos projets. Également, si ça vous intéresse, on recrute. Merci à vous, à vos questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada